là j'ai normalement ils disent il faut faire cuire 5 minutes mais moi j'ai fait cuire beaucoup plus longtemps parce que j'ai voulu que le jus il réduise tu vois voilà répète la recette depuis le début et après donc tu sais avec c'est très facile à faire tu peux pas me refaire la recette je t'offre la photocopie maintenant parce que regarde je le film en même temps je le film en même temps comme ça j'ai un petit souvenir vidéo ludique de beurre madette je peux rien dans mon assiette je te dis attends tu le reviens tu le laissé tu le laissé regarde c'est bon il n'y a rien à rajouter alors ça c'est un peu un mélange d'acide et de sucré je trouve que la roquette elle va bien avec quelques points de roquette le poivre vert alors je trouve que c'est pas en mauvaise proportion le poivre vert non ça il n'y en a pas assez une cuillère une cuillère je dois même prendre une cuillère une cuillère à café de poivre rouge et une cuillère à café de poivre vert c'est bon la santé tiens je vous viendrai plus de pique un peu mais légèrement tu vois moi j'y mange moi aussi alors tu vois c'est piquant acide et sucré super bon alors vous me donnez le feu vert et une pointe de curry mais une pointe tu vois déjà on voit le jaune du curry yes 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 c'est bon bon alors ça sera l'entrée après il y aura la moussaka le dessert qu'on va goûter tout à l'heure ça suffit yes bon c'est pas mal hein c'est un menu gastronomique hein oui yes yes ça suffit yes yes tu te débrouilles bien ta mère ouais comme ma maman ah bah moi j'aime bien maman aussi elle se brille oh merde trop compliqué essayez je connais la chine Bernadette ouh Bernadette c'est encore tout mouillé là ah bon ? ouais attends j'oublie alors va Bernadette j'essuie avec la serviette hein attends je recule je recule la table oui il y a encore des morceaux de verre attends je recule la table voilà j'ai un peu reculé la table maman ouais oui j'ai reculé la table parce que Bernadette elle a fait pas assez de place elle a été très serrée ah bah oui elle a été serrée aussi c'est pour ça que je dis ouais t'auras plus de place Bernadette voilà parce que moi aussi j'ai pas les verres voilà voilà c'était super les vigonniers mais j'allais en premier lieu parce qu'il y avait personne mais après j'irai au poubelle mais après j'irai au poubelle vous allez avec le champignon qui reste ? oui oui vous vous mangerai ce soir ? non ou demain bon alors les frites les frites attends hier j'ai bien mangé hier maman hier j'ai pas pris des desserts parce que j'avais trop mangé hier la serveuse a dit bravo un maman, un Bernadette la serveuse la serveuse ? ah oui oui qu'est-ce qu'il y a à la serveuse ? elle m'a félicité d'avoir terminé le son plat ah oui elle a dit bravo parce que c'est rare que que les gens arrivent au bout du plat qu'elle a pris hier je voulais essayer c'était pas mauvais j'ai dit tiens allez je vais essayer ah oui c'est pas mauvais j'avais une de ses femmes mais bon je voulais pas du dessert si je prends de la salade comme ça je prends pas du dessert je prends juste une salade hein voilà et c'était raisonnable Bernadette elle a on lui avait une blonde d'oeuf de son nid flottante ah bon ? ouais elle aime pas le blonde d'oeuf hein Bernadette ? non j'aime pas le blonde d'oeuf ça c'est du gaspillage je te signale ouais mais j'ai pas mangé un truc que j'aime pas ben t'aurais dû donner un maman ah ben pas Audrey ahата mais mine en oie aie 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 ? Bernadette 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 Subiru Bernadette oui Bernadette donc là je vais y sortir parce que d'aller au vaticaman disons pour rentrer dans les ordres ou plutôt dans le désordre rentrer dans le désordre elle m'a remercié pour l'un pourquoi tu te remercies t'as téléphoné ? ouais ce matin je trouvais 10 centimes d'euros par terre il faut que je l'appelle et puis elle était très contente oui voilà, tout est très beau moi je l'espère que tout est bien il faut qu'elle se passe au milieu qui est pas l'une non, non, de la hanche mais tu sais, en fait sur l'opération je ne sais pas si elle a tellement réussi parce qu'elle elle bouge trop il y a une frite qui est tombée dans le front ah oui oh là là, encore une grosse opération on va lui enlever la plaque la plaque qui a réunis parce que c'est la plaque qui merveille alors on va aller enlever ça et moi j'ai trouvé tu sais, je suis arrêtée on compte à son âge subir encore une opération ah oui, moi je... laisse-la tranquille de toute façon, elle m'a dit je m'en fous de mourir elle, si elle meurt elle meurt pas dans l'opération elle meurt pas dans l'opération mais trop bien qu'elle tente elle m'a dit un peu comme ça mais enfin quand même laisse-la tranquille laisse-la partir tranquille encore subir tout ça laisse-la partir tranquillement mais ça la gêne la plaque la gêne alors elle est obligée non ça ne gêne pas quand on a la santé on ne sait pas ce qu'on a parce que... maman, le film il était super le film d'hier hein puis à l'atomité il était en jeune j'ai pleuré, oh là là j'ai pleuré au moins trois fois dans le film moins une fois ah bon ? ouais moins une fois mais je le retenais parce qu'il est génial c'était beau ouais, c'était joli en images de synthèse bon, mais c'était pas parfait tu vois par rapport à ce qu'on a déjà vu avant bon, c'est mexicain mais l'histoire était très très belle vraiment une belle c'est initiatique de ce qui se passe pendant la messe ah bon ? ouais, c'est vrai ouais, ouais ce qui se passe pendant la messe et pendant le serment et la crise qui lui apparaît enfin, qui apparaît plusieurs personnes qui sont en difficulté tu vois il y en a une elle a perdu son mari elle élève son enfant il y a un chauffeur de bus il y a un chauffeur de bus il apprend que son fils il a un cancer non, il est dans le coma non, mais c'est un cancer suite à un traitement du cancer on va mettre ça là et la maman et la grand-mère elle est déjà morte la mamie et c'est l'âme de la grand-mère qui va au moment de la liturgie quoi et qui est présente et qui arrive à sauver une âme du purgatoire on voit toutes les âmes du purgatoire c'est intéressant oui et les anges aussi et l'importance de la prière et les anges et les anges ah ben ça et les anges ils ont dessiné jeunes garçons avec tête d'ange avec des anges avec des anges c'est marrant c'est marrant que les gens ont une cuisine en jeune en jeune homme blond je ne sors pas de truc ça on va le mettre sur un on va le mettre là-dessus voilà donc c'est un nouveau tiens, sable-toi un petit donne-moi un petit ça c'est le petit ça c'est le plus petit en place elle te donne le plus petit voilà un petit c'est bon je vais prendre des frites tiens maintenant vous avez des bonnes choses à manger ah bon aujourd'hui le dimanche il leur faut un part et puis là je crois qu'ils vont avoir c'est moi je les ai pris du plus gros c'est le plus gros ah ben c'est bon c'est le plus gros on se fait au citronné merci merci on se fait au wang c'est trop bon écoute tu nous en sortes l'un il a s'enoué écoute donne-moi donne-moi la moitié non c'est bon ouais ouais non mais c'est bon pourquoi tu prends que la moitié les champignons ça m'a calé j'en prendrai après Il faut l'apprendre quand même. Par contre, on aime bien les frites. Mangez-les. C'est les frites Thiriez, je trouve qu'elles sont bonnes. Oh, tu ne te fais pas en allant chez Lulu, hier. Je vois quelqu'un qui ouvre le portail. Et je reconnais la voix de Serge Thiriez, celui qui m'apporte les trucs. Alors je lui dis, ah, mais c'est Serge. Alors il me dit, ah, madame de Loulin, il habite dans l'immeuble de Lulu. Il me dit, vous êtes bien, là. Il me dit, oh, bah oui, je m'y crois bien. C'est calme et tout. Mais c'est pas les yeux, il n'y a pas que les yeux. Non, c'est bien. Il est sympa chez monsieur. On peut le faire encore. Oui, oui. Il bosse bien. Bah oui. Le neveu à Johan, il travaillait. Mais c'était un autre, c'était pas Thiriez. Picard. C'était... Picard peut-être ? Non. Il y a le mot gel dedans. Un truc, il y a un truc en gel. Moi en gel. Je sais plus où il dit. Je l'ai livré dedans. Enfin moi Thiriez, moi je l'ai utilisé, je suis en plus contente. Ils ont des bons produits en général. Ils n'ont jamais été déçus. Les fruits sont bonnes. Tout par gel, tout par gel. Tout par gel, oui. Je ne sais pas s'ils travaillent toujours là-dedans, mais ils connaissaient bien sa clientèle, tu vois. Et Didier ? Eh bien, ils ne coûtent pas de nouvelles. C'est bizarre, hein, lui. Ah oui, ils sont bizarres. Et Apolline, pareil ? Apolline, j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Non, pas de réponse, c'est bien, déjà. On nous répond. Et j'ai eu la sœur à Yoann aussi. Yoann. Elle m'a appelée. Alors, elle voulait savoir la maison. Elle a fait aller. Alors, je lui ai dit, hein, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, hein, je lui ai dit. Alors, elle marie son fils au mois de juillet. Alors, je lui ai dit, hein, dans tes frères et sœurs, il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait intercéder pour voir, pour Corinne ou Rachel, qui pourrait parler à deux filles, quoi, ou à Didier. Alors, il y a une de ses sœurs, enfin, non, une belle sœur qui est ma reine de Rachel. Ah oui. Alors, je lui ai dit, elle ne pourrait pas voir, non. Alors, ça fait longtemps qu'elle ne la voit plus. C'est parti. Merci.